... Alors Michel Onfray, on est ici à Notre-Dame d'Afrique. Il paraît d'ailleurs qu'Albert Camus se rendait parfois dans cette cathédrale. Quels étaient ses rapports avec l'Église, avec la foi, avec Dieu ? Ça a permis vraiment beaucoup d'interprétations, parce qu'il a dit qu'il n'était pas athée. Il a fait savoir qu'il avait le sens du sacré. Nos Atipasa, c'est vraiment un très grand texte panthéiste. Donc pour lui, il y a une espèce de syncrétisme complet. Il avait fait un diplôme d'études universitaires sur Saint-Augustin et sur Plotin. Ce qui l'intéressait, c'était le christianisme africain, disons-le comme ça, même s'il n'y a pas de christianisme à proprement parler chez Plotin. Mais une espèce de mystique chrétienne africaine, ça, ça l'intéressait. C'est très intéressant, parce que dans cette Église, on retrouve l'universel. C'est-à-dire, Notre-Dame d'Afrique priait pour nous et les musulmans. C'est assez extraordinaire de retrouver le message universel. Et de fait, Camus n'a pas été un chrétien vaticanesque. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui pensait que l'idéal ascétique, pour le dire dans le vocabulaire de Nietzsche, c'est-à-dire le refus des désirs, des passions, des pulsions, au nom du Christ, du christianisme, l'idée qu'il faudrait renoncer à la vie, parce que finalement, ce serait la voie d'accès la plus directe au ciel. Ça, il n'a pas pu partager ça. Il y avait surtout aussi un rapport compliqué avec Dieu. C'est-à-dire, il est l'auteur notamment de cette formule, « Il est mieux-value pour Dieu qu'il n'y ait pas existé », je crois que c'est à peu près la phrase. Moi, je n'ai pas souvenir de ça. Je n'ai pas souvenir. Je pense qu'il y a dans sa politique, dans sa vision des choses, mais aussi dans sa conception de la religion, deux façons de lire les choses. Il y a la Méditerranée qui partage. Donc, il y a un christianisme européen, et puis il y a un christianisme algérien, africain. Et je pense qu'il pratiquait cette espèce de christianisme africain, qui peut être aussi panthéiste, où finalement, Dieu existe, mais il se manifeste dans la nature, et le vrai baptême, c'est la natation sur Atipaza, et l'idée qu'il faudrait s'ébrouer ensuite sur le sable, ou dans le sable, en compagnie d'une charmante jeune fille. Je pense que le christianisme de Camus, parce qu'il est païen, parce qu'il est africain, parce qu'il est primitif, ne s'encombre pas du christianisme européen du Vatican, qui lui est plutôt indexé sur la pulsion de mort. Donc, un christianisme indexé sur la pulsion de vie, donc pas très en cours, je dirais, au Vatican, et puis, pas pour autant de mépris pour le christianisme européen, il n'y a pas d'anticléricalisme chez lui, il y a simplement l'idée que Jésus pourrait être un philosophe, et que si ce philosophe était suivi comme un modèle, ou pensé comme un modèle, les vertus de justice, de tempérance, de modestie, de charité, ce serait suffisant pour faire un monde meilleur.